Chers amis, bonjour. J'aimerais avec vous commencer une réflexion sur l'Église. À une époque où l'Église est de plus en plus contestée, on ne sait plus quelle est son importance, je voudrais avec vous mener une réflexion sur l'Église. Pour cela, je vais m'appuyer sur la réflexion d'un théologien français, Henri Lubac, qui écrit en méditation sur l'Église un certain nombre de pages qui vont pouvoir nous intéresser. Donc je vais essayer de rendre sa réflexion accessible à nous tous. Dans son premier chapitre, Henri Lubac nous parle de l'Église comme un mystère. Il commence en nous disant que souvent l'Église est contestée, puis les protestants lui reprochent de s'être éloigné avec sa tradition de la pureté originelle de l'Écriture sainte. La tradition, c'est-à-dire cette réflexion que l'Église a menée, les écrits des papes, des théologiens, etc., seraient au fond loin de la pureté originelle que nous auraient légué le Christ à travers l'Écriture sainte. Henri Lubac rappelle toutefois que l'Église, très tôt, a été confrontée à des erreurs, à des hérésies sur l'Écriture sainte, des personnes qui arrivaient, qui affirmaient des choses fausses sur l'Écriture sainte, et que la tradition a précisément été la réponse. C'est-à-dire que l'Église a dû répondre à ces hérésies qui, au fond, mettaient en danger la foi. Par la même occasion, elle a mené une réflexion sur elle-même, sur qui elle était. Cette réflexion qu'a menée l'Église était non seulement nécessaire, mais était aussi quelque chose de tout à fait audacieux. Le défi de l'intelligence qui affronte les questions qui lui sont posées est quelque chose de remarquable, un défi que l'Église a toujours relevé. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien comprendre que la foi est intemporelle, c'est-à-dire que Dieu ne change pas, et que la révélation de Dieu en Jésus-Christ est totale. Il n'y a pas une révélation progressive où Dieu se révélerait de plus en plus. Il ne s'agit pas de cela. Dieu se donne totalement et totalement révélé en Jésus-Christ, mais l'être humain, lui, est dans le temps. Et l'être humain, lui, va comprendre, mieux comprendre, préciser les choses dans le temps. C'est l'être humain qui est dans le temps et non pas Dieu. À partir de là, il faut bien comprendre que chaque être humain, chaque personne, est dans une époque, dans un temps donné, et que nous-mêmes nous appartenons à une époque. Nous, nous avons des questions qui sont les questions de notre temps. Aujourd'hui, tous, nous nous posons des questions qui sont des questions de ce monde, ce monde frappé par le coronavirus, par exemple. Nous sommes des hommes et des femmes de notre temps. Et le fait de vouloir regarder le passé en prétendant le regarder objectivement, le regarder en étant abstrait de tout ce temps, de toute cette histoire, en fait, est une illusion. On regardera toujours le passé avec les lunettes du présent. On plaquera sur le passé nos questions d'aujourd'hui. La vérité est donc que nous appartenons à un temps, à une époque, et que nous sommes marqués dans notre réflexion par cette époque. Ici, je voudrais citer Henri de Lubac. Quand on se refuse les fleurs et les fruits, la branche à laquelle on croit tenir encore n'est plus qu'une branche morte. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la substance de la foi ne change pas, mais qu'on va apporter des précisions successives, des éclaircissements qui vont permettre d'affermir le donné de la foi. On ne va pas ajouter ou retrancher, mais on va préciser la foi. Le troisième point, c'est que la foi fonctionne comme un édifice, c'est-à-dire que vous allez avoir un principe unique de la foi. La foi est unie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité pour nous. Et que la foi, il y a plusieurs articles de la foi, il y a plusieurs éléments dans la foi qui sont cohérents, qui construisent un édifice, une cathédrale, disons, qui est parfaitement ordonné. Et ainsi, ces éléments vont dépendre les uns des autres et ne peuvent pas se contredire. Vous avez des éléments de Christologie, vous avez des éléments de Théologie de la Grâce, vous avez des éléments de Théologie Trinitaire, vous avez des éléments de Théologie Mariale, et au fond, tous ces éléments de la foi ne se contredisent pas. Ils sont tous unis. Saint Thomas parlera d'une cooptation mutuelle des membres de ce corps. Et ce qui se passe, c'est que chaque génération va être affrontée à des crises et donc va mettre en avant un point particulier de la foi et va l'utiliser comme une clé de voûte de l'ensemble. Face à des questions christologiques, on va mettre la Christologie au centre pour réfléchir à partir de là et penser tous les éléments de la foi en cohérence avec cet élément, avec ce donné de la foi. Et à partir de là, toute erreur aura des conséquences dramatiques sur l'ensemble ou toute précision juste aura un effet positif. Et on va à chaque fois, à chaque époque, face à une hérésie, face à un défi, apporter la meilleure précision de la foi. Ce qui s'est passé, c'est qu'au XXe siècle, ça a été le cas avec le mystère de l'Église, pour recentrer notre sujet. L'Église a été confrontée à deux hérésies. D'un côté, l'individualisme, qui veut un peu nous séparer, faire de nous des individus seuls, d'un côté, et de l'autre côté, le faux collectivisme, on a avec le communisme, qui au fond construisait une masse qui ressemble plus à une forme d'esclavagisme. Et l'Église, au milieu, va être donc affrontée à ces questions et va devoir réfléchir sur elle-même, et donc sur le mystère de l'Église, donc ces chrétiens, rassemblés par la foi et l'espérance. Et donc le mystère de l'Église va être mis comme au centre du donné de la foi, comme clé de voûte, sur laquelle la réflexion va être mise en avant au XXe siècle. Une erreur en particulier va être d'humaniser l'Église, d'en faire une espèce d'ONG caritative, qui est là pour faire de bonnes actions, mais en oubliant cette dimension surnaturelle. L'Église n'est pas une ONG qui est là pour faire simplement du bien, bien sûr qu'elle veut faire de bonnes choses autour d'elle, mais elle est aussi le corps du Christ, elle est aussi l'épouse du Christ, elle a toute cette dimension surnaturelle, sans laquelle, au fond, on la déforme. Et c'est une réflexion qui a été menée au XXe siècle. Henri Lubac nous dit bien que ça ne veut pas dire que la réflexion est achevée, elle ne veut pas, aucune génération peut dire que nous avons achevé la réflexion sur un donné. La réflexion doit toujours s'appuyer sur le passé, sur la doctrine du passé, et doit aussi avoir l'audace de la réflexion face aux questions qui nous sont apportées. Pour conclure, simplement pour préciser, aujourd'hui, au XXe siècle, l'Église a été mise au centre de la réflexion, parce que nous étions aussi affrontés à des hérésies, et nous voyons bien que, précisément, c'est comme ça que fonctionne la théologie, c'est que, face à de nouvelles questions, elle doit toujours, non pas ajouter des choses, non pas en retrancher, mais préciser. Il s'agit toujours de mieux comprendre le donner de la foi, de le comprendre avec notre temps, avec les questions de notre temps. Amen.